Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 19 juillet 2018 et on va faire une vidéo sur la mise à jour de Linux Mint, la version 18, en version 19. Donc ce que je vais faire, je vais vous lancer ma machine virtuelle. C'est une Linux Mint 18.3, en fait c'est ma machine virtuelle habituelle que j'ai installée depuis la Linux Mint 17 ou 18, je ne sais plus. Et j'ai fait des mises à niveau successives régulièrement. Et puis c'est la Linux Mint dans laquelle je bidouille, je teste des petites bricoles. Donc vous allez voir, c'est pas une Linux Mint qui est installée depuis la dernière version 18 avec un live CD quoi. C'est vraiment un petit peu personnalisé, donc je vais vous montrer ça. Je sais que sur le site de Linux Mint, il y a des informations sur la mise à niveau. Mais je voudrais voir si quelqu'un qui met à jour sa Linux Mint avec les outils de Linux Mint, il y a des garde-fous qui disent attention il faut faire ça avant, attention il faut faire ça avant et que l'outil gère la mise à niveau correctement. Donc ici on a une Linux Mint 18.3, je vous montre ça, donc informations système, Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bits, voilà. J'ai quelques logiciels qui sont installés en plus, puisque je vous ai dit je bricole, donc voilà j'ai changé le thème d'icône, j'ai changé le thème là en bas, voilà. J'avais fait des petites personnalisations au niveau du thème. J'ai quelques applis qui ne sont pas installés par défaut, Gimp je ne sais plus, donc voilà j'ai Chromium, Thunderbird, Skype, Telegram, Vivaldi qui sont installés, Clémentine, Audacity, Canon Live, Mix, OBS, SM Player, Spotify, donc tout ça ce n'est pas installé par défaut. Donc c'est un petit peu personnalisé. Voilà. Donc là j'ai juste pas, voilà, il y a encore quelques petites mises à jour. Donc avant quand même de faire la mise à niveau, on va s'assurer que son système est quand même plutôt à jour, voire même carrément à jour. Donc on fait les dernières mises à jour. Et puis après, une fois que les mises à jour, le système est bien à jour, on va faire une mise à niveau avec l'outil Mint Upgrade. Donc, autant quand il y a une mise à niveau de version mineure en version mineure, par exemple de la 18.2 à la 18.3, dans le menu édition du gestionnaire de mise à jour, on a un libellé qui dit, mettez à jour en Linux Mint 18.3. Bon, là, avec Linux Mint 18.3, on n'a pas de petit menu qui dit, attention, vous devez mettre à jour en, enfin, vous pouvez mettre à jour en 19. Sachant que, attention, je tiens à vous préciser que la mise à niveau de la Linux Mint 18 vers la Mint 19 n'est pas obligatoire. Ça peut être plus sympa pour avoir une version plus à jour, mais sachez que la version 18.3 de Linux Mint, c'est une version LTS. Elle est basée sur Ubuntu 16.04.3 et donc, elle disposera de mise à jour jusqu'en avril 2021. Donc, il n'y a pas le feu, on n'est pas obligé de migrer tout de suite en Linux Mint 19. Donc, c'était quand même important de signaler ça. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Linux Mint depuis la version 17, elle est basée sur des versions LTS de Ubuntu. Donc, on reste vraiment sur un support à long terme. Et donc, là, il n'y a pas de souci, on a un support à long terme. Donc, on est tranquille jusqu'en avril 2021 avec la 18. Mais bon, si on veut un petit peu de nouveauté, des petites bricoles, on peut se rabattre sur la version 19 de Linux Mint. Donc, on va voir ensemble comment mettre à niveau cette Linux Mint. Donc là, les mises à jour sont installées, presque. Ne vous inquiétez pas, pendant la mise à niveau, on mettra en pause la vidéo. Et on verra tout ce qui va bien. Hop, je vais mettre juste le logo un petit peu plus haut. Histoire que vous voyez l'heure dans la machine virtuelle. Donc, ici, la machine est à jour. Dans édition, vous voyez, on a préférence, source de logiciel, on a ce qu'on veut. Mais on n'a pas la possibilité de mettre à niveau vers la version 19. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer l'utilitaire, qui n'est pas là d'ailleurs. Le magasin de logiciel, le gestionnaire de logiciel. Et on va installer Mint Upgrade, qui est l'outil qui va permettre de faire la mise à niveau. Donc, Mint Upgrade. Voilà. Donc, on l'installe. Et une fois que ce sera installé, on va lancer les différentes commandes qui permettent de mettre à jour Linux Mint. Donc, je vais reprendre juste mon brouillon sur linuxstrix.fr, enfin mon article sur linuxstrix.fr, qui explique, enfin qui récapitule les commandes à lancer. Hop, parce que je ne me rappelle plus. Ok. Donc, on va ouvrir une console. Le temps que l'outil s'installe. Je vais vous mettre ça en plus gros. Voilà. Et donc, les commandes, c'est Mint Upgrade Check, pour vérifier si tout est OK. Mint Upgrade Download, pour télécharger l'ensemble des paquets. Et après, on fait le Mint Upgrade Upgrade, qui va permettre de mettre à jour les paquets qui ont été tous téléchargés avant. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce que ça fait lancer, parce que c'est un outil en ligne de commande. Il ne se passe rien. Ok. Donc, je lance le Mint Upgrade. Upgrade Check, dans un premier temps. Donc, ici, voilà. Il vérifie que... Ok. Plein de trucs. Et là, boum. Erreur. Qu'est-ce qu'elle dit, l'erreur ? Elle dit... Merci de mettre en place le système de snapshot. Donc, installer et configurer Timeshift et créer un snapshot avant de faire l'upgrade. Donc là, déjà, le garde-fou qui dit d'installer Timeshift et de le configurer, il existe. Donc, Timeshift était déjà installé sur ma machine. Donc, ce qu'on va faire... On va lancer Timeshift, voilà. Et on va le configurer. Alors, attendez. Ouais, je ne sais pas. Je vérifiais que... Parce que la musique que j'ai en arrière-plan, que vous n'entendez pas, elle saccade un peu. Donc, je ne savais pas si mon système était un peu ouf ou pas. Donc, voilà. On va configurer Timeshift. Donc, vu la taille de la machine virtuelle, à mon avis, je ne vais pas pouvoir faire de snapshot. Puisque je n'ai qu'un seul petit disque de 20Go. Donc, on va voir ça. Et c'est un petit peu plus long parce que je ne suis pas sur un SSD, là. Cette machine virtuelle, je la garde dans le temps. Donc, voilà. Donc, ok. Espace insuffisant. Donc, ce n'est pas grave. Donc, ici, on va aller dans les paramètres, histoire de paramétrer le truc. Donc, emplacement, planning. On va désactiver tout, vu que je n'ai pas de place. Mais au moins, il est installé. Et je pense qu'il est configuré. Voilà. Donc, il faut faire un snapshot. Moi, je n'ai pas l'occasion de le faire. Donc, là, on voit qu'il vérifie la configuration de Timeshift. Il est content. Display Manager. Ok. Il a vérifié. Donc, là. Il met à jour le cache. Et donc, voilà. Il vérifie que Mint est à jour. Ok. Donc, là, il nous dit que, attention, les PPA seront et les dépôtières seront désactivés. Donc, est-ce qu'on continue ? Yes. Je vais mettre en plein écran. Ce sera plus simple. Donc, on voit que le nom de code de la nouvelle Linux Mint 19, c'est Tara. Donc, il va bien chercher, là. Ok. Il simule l'upgrade. Donc, il simule la mise à niveau. Et on va voir si on a des erreurs ou pas. Boum. Donc, là, il y aura 1933 paquets à mettre à jour. Il y en a 351 qui sont des nouvelles dépendances ou des nouveaux logiciels qui seront installés. Il va faire le ménage sur 50 paquets. Et donc, il y a un giga à prendre. Donc, il a l'air d'être content. Et tout a l'air de vouloir fonctionner comme il faut. Donc, là, on va faire le Mint Upgrade Download. Pour, cette fois-ci, dans un premier temps, télécharger tous les paquets avant de faire la mise à niveau avec le Mint Upgrade Upgrade. Ça permet de télécharger avant tous les paquets. Bon, c'est plus sécure de le faire comme ça. Voilà. Donc, là, il va télécharger normalement les paquets qui auront besoin d'être mis à jour. Donc, là, à chaque fois, voilà. Il va télécharger les mises à jour nécessaires pour aller sur Mint 19. Donc, vous voyez, il y a un petit inconvénient. C'est que là, autant j'avais les serveurs Gwendal, LeBian, LaFibreInfo, BouyguesTelecom. Enfin, des miroirs très rapides. Là, quand il fait la mise à niveau, il se remet sur les miroirs par défaut. C'est-à-dire, Archive Ubuntu et Package Linux Mint. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas un débit qui est super bien. Enfin, super bien. On peut avoir mieux, quoi. Vous voyez, là, sur les autres miroirs, on a quelque chose de plus rapide. Là, on n'est qu'à 15 mégas sur les 22, 23 possibles de ma connexion. Donc, on voit que c'est dommage. On n'a pas toute la puissance. Il ne conserve pas, si vous voulez, le miroir qu'on a choisi avant. Bon, un petit inconvénient. Ce n'est pas grave. Donc, le débit, forcément, fait des hauts et des bas. Ce que je fais, je mets en pause la vidéo. Le temps qu'il récupère les paquets. Et puis, je reviens une fois que c'est terminé. Voilà. Donc, je reviens déjà rapidement. Il a téléchargé l'ensemble des paquets. Voilà. Donc, il a récupéré tout ce qui va bien. Mais, c'est dans le mode téléchargement uniquement. Et donc, maintenant, une fois que c'est terminé, on lance la mise à niveau avec Mint Upgrade Upgrade. Donc là, il vérifie à nouveau, à chaque fois, toutes les étapes. Sauf qu'il va un peu plus loin. Donc là, il vérifie tout ce qu'on a vu avant. OK. Il remet à jour les dépôts. Voilà. Donc là, il retente le téléchargement. Mais vu que tout est déjà téléchargé, il n'y a rien à télécharger. Vous voyez, il fait quand même quelques sauvegardes. C'est-à-dire qu'il désactive l'écran de veille de Cinnamon. C'est une excellente chose. Parce que, comme ça, on est sûr de ne pas avoir un écran verrouillé et qu'on ne puisse pas déverrouiller. Il sauvegarde le FS Tab. Il supprime les paquets blacklistés. Donc attention, si vous blacklistez des paquets à la mise à niveau. Voilà. Et après, il fait la mise à jour. Donc, c'est parti. Donc là, vu que la machine virtuelle n'est pas malheureusement sur le SSD. Parce que je la garde sur du long terme. Donc pour le coup, le stockage HDD est moins coûteux. Donc ça devrait être un peu plus long. Donc ce qu'on va faire, on va laisser la mise à jour se dérouler. Voilà. Donc vous voyez, elle démarre. Je remets la vidéo en pause pour moi. Et je reviens dès que la mise à jour est terminée. Donc vous voyez, ça commence à 11h58. Il est peut-être probable que je ne revienne pas pile poil une fois que c'est terminé. Parce que, comment dirais-je ? Je vais faire autre chose en attendant. Donc je ne reviendrai peut-être pas pile poil deux secondes avant que ce soit terminé. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Donc petit retour pendant la mise à jour. Vous voyez, ça fait une bonne quinzaine, vingtaine de minutes que c'est toujours en cours. Et tout se passe toujours très bien. Voilà. C'était le petit point fait pendant ce petit laps de temps. Juste un petit regret. Ce n'est pas terrible finalement de ne pas avoir... Vous voyez, on a le téléchargement des paquets avec une estimation du temps restant. Mais là, il va nous décompacter des paquets. Il va installer le paquet et le paramétrer. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas à quel paquet sur combien il en est. Donc on n'a pas la progression dans le terminal. Donc on ne sait pas s'il a fait à peu près 30% des paquets. Je ne demande pas forcément une estimation du temps restant. Parce que c'est vraiment disque dur dépendant, si on peut dire ça comme ça. Mais au moins avoir une idée de... On est au paquet 500 sur 1700. Ou on est au paquet 1300 sur 1700. Ça, ça aurait été bien avec un PT. Là, c'est dommage que là, on ne sait pas trop où on en est. Mais toujours utile, c'est que ça s'installe. Et que ça se passe toujours très bien. Voilà, donc pour info, il est 13h27. Donc ça fait à peu près une heure et demie que la mise à jour est commencée. Vous voyez qu'elle se déroule toujours. Elle est toujours en cours. Et ça marche toujours aussi bien. C'est juste que c'est un petit peu long. Parce que le disque dur est un petit peu petit. A mon avis, c'est la cause de cette lenteur. Je suppose que sur SSD ou sur un disque un peu plus grand, ça irait un peu plus vite quand même. Donc voilà, c'était juste un petit passage là, avant d'aller à la fin de la mise à niveau, qu'elle marche ou qu'elle marche pas. Pour vous montrer que ça prend du temps. Mais que ça se passe bien. Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon, c'est pas le tout, mais il est 14h04. Et donc ça fait deux heures que la mise à niveau de Linux Mint est toujours en cours. Et cette fois-ci, il a visiblement terminé d'installer tous les paquets. Et il est en train de les paramétrer et d'installer les fichiers de configuration. Donc j'imagine que ça va bientôt être fini. Donc je vais rester assez attentif à ce qui se passe sur la console. Et j'essaie de vous reprendre la vidéo au moment où la mise à jour est terminée. Pour vous ayez à peu près une idée du temps que ça a pris sur ma machine. Donc à tout de suite pour la fin, j'espère. Hop là, donc je suis toujours dans le coin. Vous voyez ici, j'ai ce petit message par rapport à Grub. Donc je vais revalider le fait qu'il m'installe Grub sur devsda. Voilà. Je voulais quand même vous le montrer, ce message qui a eu lieu pendant la mise à jour. Histoire que vous soyez au courant que ça existe. Et que j'ai répondu cette option là, c'est à dire de réinstaller le Grub. Je remets en pause et je reviens dès que possible. Voilà. Donc là, on me demande un petit coup de mot de passe. Parce que ça fait longtemps que la commande dû être lancée. Et je suppose que, voilà, il nous refait une petite vérif. Et donc ça fait à peu près 2h45 qu'il a commencé. Et donc que va-t-il faire ? J'en sais rien. Et bien, il nous refait des installations. Je sais pas trop ce qu'il fait. Donc, on va le laisser continuer. On va le laisser continuer. Et puis, on va revenir dès que c'est terminé. Donc, ça continue toujours et encore à s'installer. Et ma foi, ça prend son temps. Ça prend son temps. Il est 15h28. La mise à niveau a commencé à 11h57. Donc, voilà. Ça bloque pas. Il n'y a rien qui bloque. C'est juste que c'est très lent. Au niveau de l'installation et la mise à niveau. Donc, je pense que c'est dû... Parce que là, on est à quand même plus de 3h d'installation, de mise à jour. Enfin, de mise à niveau. Et de souvenir, il y a quand même... Ça va beaucoup plus vite quand même, d'habitude, les écritures. Les lignes qui se passent sur la console. Donc, à mon avis, il y a peut-être un petit souci dans la machine virtuelle. Ou sur la machine physique qui est allumée depuis déjà 4 bonnes journées. Ceci explique peut-être cela. Mais, j'avais déjà fait un petit test de mise à niveau. Et j'avais eu une mise à niveau assez longue. Donc, vous voyez, ça se déroule toujours. Donc, dès que c'est fini. Que ça marche ou qu'il y ait une erreur, je ne manquerai pas à vous montrer la fin et l'issue de cette mise à jour. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, je ne sais pas quand ce sera terminé. Mais pour vous, ça va être dans quelques secondes. Donc, il est 15h59. Ça fait 4 heures que la mise à niveau tourne toujours. Ça marche toujours aussi bien. Puisque les lignes et les exécutions, enfin les tâches, se font toujours aussi bien. Voilà. Traitement, dépactage, préparation, suppression. Donc, tout se passe bien. Mais, c'est juste très long. Mais, ça marche toujours aussi bien. Donc, voilà. On est déjà à 4 heures de mise à niveau. Je pense qu'il y a vraiment un souci sur la machine. Je ne pense pas que ce soit une mise à niveau qui soit aussi merdique de manière générale. Je pense que j'ai un souci quand même dans la machine virtuelle. On verra bien ce que ça va donner à la fin de la mise à niveau. Donc, j'espère venir dans quelques secondes pour vous. C'est évident. Mais, j'espère moins d'une heure pour moi quand même. Allez, à tout de suite. Donc, il est 16h55. Ça fait 5 heures que la mise à niveau est en cours. Et je me demande s'il n'y a quand même pas vraiment un léger problème. Parce que ces paquets là, girl quelque chose, je les ai déjà vus passer. Tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il y a peut-être 2 ou 3 heures quand je regardais ce qui se passait. Donc, je ne sais pas trop ce que Linux Mint nous fait là-dessus. Mais, toujours utile, c'est que ça fait 5 heures que la mise à niveau est en cours. Ça continue. Il n'y a rien qui bloque. Ça installe, ça paramètre, ça décompacte, ça supprime, ça bosse. KED5 qui doit être lié à Kdenlive. Ben voilà, ça y est. Il me refait ça alors que tout à l'heure, il me l'a fait déjà. Donc, on va le laisser décompacter, paramétrer. Mais ça fait 5 heures que ça tourne et je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais voilà. J'avais dit que je ferais la vidéo coûte que coûte. Donc, on va aller au bout de cette vidéo, quelle qu'en soit l'issue. Mais pour le moment, ça semble un peu bizarroïde, cette mise à niveau. Donc, je vous reprends dans quelques secondes, dès que la mise à jour est terminée. Enfin, dans quelques secondes pour vous, quand la mise à jour sera terminée. Ou dans quelques secondes, si on sera encore au bout de 6 heures, toujours pas terminé. Donc, à tout de suite. Bon, donc, il est 17h07, enfin. Et il me redemande le mot de passe de mon utilisateur pour réinstaller le méta paquet correspondant à mon édition de Linux Mint. Donc, on suppose que la mise à jour est presque terminée. Voilà. Et qu'il nous réinstalle juste Cinnamon. Voilà. Au cas où, la mise à niveau est flinguée quelques petits paquets. Donc, il nous réinstalle des petites bricoles. Il réinstalle les codecs. Intéressant. Ça veut dire que, potentiellement, ce qui a pu être supprimé par la mise à niveau, il nous réinstalle le méta paquet Linux Mint. Bonne nouvelle. Et il nous réinstalle les codecs. Puisque, à l'installation, j'imagine que j'avais coché la case installer les codecs. Donc là, j'espère juste que ça ne va pas prendre 3 heures pour le faire. J'espère pas non plus. Pourtant, je n'ai pas l'impression, quand même, que la distribution est... Ce soit tourner les pouces. Voilà. Ça sélectionne, ça prépare, ça dépaquette, ça installe, ça paramètre. Donc, vous voyez, c'est toujours à peu près à cette vitesse-là, les paquets. Alors bon, c'est un disque dur aussi de 20 gigas. Le disque dur sur lequel est la machine virtuelle est très fragmenté, j'imagine, parce qu'il est bien rempli. Ce qui explique aussi, peut-être, cette lenteur assez monumentale. Mais pour le coup, je ne suis pas sur le SSD. Voilà, voilà. Mais 5 heures, ça me paraît long, quand même. Pour mettre à jour tout ça. Donc là, il y avait... Voilà, hop, il nous installe Mint Metacodec. Donc, j'imagine que ça va être vite fait. Et on va pouvoir, quand même, cette fois-ci, redémarrer notre machine. Et en espérant que ça fonctionne. Telle est la question. Dans le doute, vu que je ne sais pas combien de temps ça va durer, je coupe ici. Et je reviens dès que c'est terminé. Il va peut-être se passer juste une minute. Mais je préfère couper pour éviter de couper ça au montage après. Donc, à tout de suite pour vous. Voilà, donc, petit... Voilà, il ne s'est pas passé longtemps. Voilà, il me réinstalle quelques nouveaux paquets. Ici. Donc là, on a quelques, ici, paquets orphelins. Donc, il va m'installer 2-3 bricoles. Voilà. Il supprime les paquets obsolètes. Ok. Et après, ça devrait pas tarder d'être fini, j'espère. Voilà. Donc, il supprime Banshee, j'ai vu. Voilà. Il fait quelques petites optimisations. Alors. Paquets suggérés. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les paquets seront installés. LibPamSystemD, LibSystemD0. Bon, bah, on va valider à la main. Voilà. On aurait eu une progression tout à l'heure. Sur l'installation des paquets. Ça aurait été sympa. Histoire de donner à peu près une idée de la progression de la mise à niveau. Peut-être que ça fera partie des améliorations qui seront demandées pour les prochaines mises à niveau. Je ne sais pas. Mais ce serait quand même bien sympa. Donc là, quand on voit 81%, on sait qu'on ne va pas couper la vidéo. Et que dans la minute qui suit, ça doit être réglé. Ok. Et donc, la mise à niveau est terminée. On redémarre avec Sudho reboot quand on est prêt. Eh bien. Nous sommes prêts. C'est parti. Et on fera le ménage après. Parce qu'on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'espace disque. Donc là, c'est le suspense. Je n'ai strictement aucune idée de savoir si ça marche oui ou non, la mise à niveau. Donc on va voir ça tout de suite, maintenant. Donc. Le disque dur clignote, c'est déjà pas mal. Linux Mint 19 se démarre. Donc il faut croire que, même si ce fut long, ce fut bon. Et l'interface graphique devrait normalement démarrer. Je vois mon curseur. Yeah ! Je mets mon mode passe. Donc on constate que j'ai toujours Cinnamon par défaut. Et donc, si tout s'est bien passé, on arrive sur Linux Mint 19 avec cette nouvelle version de Cinnamon. Normalement. Et voilà. Donc j'entends le petit son. Voilà. Donc on voit que mon thème a été conservé. Le Mint X avec les icônes bleues. Le thème clair en bas a été conservé. Ok. Donc si je vais dans les paramétrages. Vous voyez, même ouvrir le truc de paramétrage, c'est un peu long. Donc je pense que les 5 heures sont un peu exagérées dans cette machine virtuelle. Bon, je la traîne depuis au moins Linux Mint 17. Celle-ci. Ceci explique aussi peut-être cela. Et que dans le cas d'une distribution à modèle fixe, je conseillerais quand même de réinstaller proprement. En conservant le home. Et en faisant ces sauvegardes avant, bien évidemment. Donc là, c'est pas ça que je voulais faire. Annuler. Ah. C'est allé dans les informations système que je veux faire. Voilà. Donc Linux Mint 19 Cinnamon. Cinnamon 3.8.8 Le noyau Linux 4.15. Voilà. Qui est ici. Donc au niveau de l'apparence, ça a été conservé à l'exception des bordures de fenêtres ici là-haut. Mais ça, c'est parce que c'est le thème de Mint. Qui s'est remis en Mint Y. Voilà. Et on n'a plus le... On n'a plus le... Je ne sais pas pourquoi il m'a remis ça. Donc je vais remettre le thème Mint X ici. Pour que ça revienne cohérent. Voilà. Avec ce que j'avais auparavant. Donc là, je vous montre que LibreOffice a bien été mis à jour. On a la version 6 de LibreOffice. On va regarder que quelques applications fonctionnent. Notamment les applications additionnelles. Donc par exemple, on va lancer... Je ne sais pas moi... Cadenne Live. Et on va lancer... OBS. Tiens. Voilà. LibreOffice, il est là, il fonctionne. Et donc maintenant que c'est à jour, ce qu'on va faire, on va reparamétrer rapidement les dépôts. Donc vous voyez, Cadenne Live, je ne l'avais pas installé de bout en bout. Je ne vais pas lancer toutes les applications avant la mise à jour. Dans le gestionnaire de mise à jour, donc ici, ce qu'on va faire, voilà. Donc OBS fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Donc les logiciels se lancent, ça, il n'y a pas de souci. Dans le gestionnaire de mise à jour, là, on va aller rapidement remettre les dépôts français. Enfin, en tout cas, les dépôts les plus proches. Pour un téléchargement plus rapide des mises à jour, voilà. Donc on va configurer le dépôt local. Donc là, c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne le mémorisent pas, en fait, ces dépôts, même quand on passe à la mise à niveau. Tiens, Bouygues Télécom n'est pas top. Tu vas prendre celui-là aujourd'hui. Voilà, OK. Ce qu'on va faire, vu que j'avais quelques dépôtières, notamment pour installer Vivaldi. Le dépôt Vivaldi s'était installé via un dépôtière. Donc je vais juste regarder si, voilà, donc le dépôtière Vivaldi a disparu. Donc on va aller juste voir vite fait si, donc là, les mises à jour, je les ferai après. Je vais les regarder vite fait, graphiquement, si, dans ETC, APT, APT.conf.d, alors source.is.d, voilà, donc là, Vivaldi a disparu. Donc vu que le dépôt de Vivaldi a disparu, il va juste suffire de re-télécharger Vivaldi, de réinstaller le DEB, pour que le dépôt se remette en route. Et voilà, donc ça, moi, je le ferai après la vidéo. Et après, pour gagner un petit peu d'espace sur le disque, parce que ici, vous voyez, DF, il m'a récupéré beaucoup d'archives, et du coup, ma racine est très pleine, elle n'était déjà pas très grande. Donc, il y a une commande, sans doute avec APT, pour, euh, supprimer le cache. Donc, RL is downloaded, archifil, donc, APT clean, DF, voilà, donc on a récupéré, quelques gigas, donc le petit APT clean, peut être assez utile, pour récupérer un peu l'espace utilisé par les archives téléchargées. Et donc là, on voit que, bah, la Linux Mint, finalement, elle s'est bien installée, en version 19, et que l'ensemble des composants, euh, fonctionne. Voilà, donc j'arrive à, à ouvrir dans mes fichiers. Ah bah voilà, bah tiens, regardez, on a même ici, sans doute, voilà, mon Skype, stable, mon Spotify, mon Vivaldi, donc on va pouvoir même, les restaurer. Voilà, donc en plus ici, il n'y a aucune référence, au dépôt, euh, de Ubuntu, ici, non plus, vous savez, le fameux nom de code, Xeniole, c'est écrit nulle part, voilà. Donc là, ce qu'on va même pouvoir faire, on va pouvoir les recopier, ça va être beaucoup plus simple, finalement, du, euh, dossier, upgrade, backup, apt, source.list.d, et donc là, on va faire un sudo, cp, skype, dans, etc, apt, source.list.d, voilà, on copie, donc celui-là, on copie, Spotify, et on copie, on recopie, Vivaldi, voilà, et si on fait un sudo, apt, update, pour rafraîchir, on devrait avoir nos dépôts, voilà, repos Vivaldi, repos Skype, repos Spotify, sudo, apt, donc on peut refaire un dist, upgrade, éventuellement, pour refaire la mise à jour des paquets, et là, on voit qu'on est bel et bien à jour, donc il n'y a pas de, pas de souci, voilà. Donc la Linux Mint 18 s'est mis à jour en version 19, avec succès, bon, il fallait juste être patient, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous voulez indiquer dans les commentaires vos retours, si vous avez fait des mises à niveau, si c'était long chez vous, avec quelle édition de Linux Mint, et bien les commentaires sont éventuellement, et évidemment même ouverts, et moi je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, ciao !